Je remplace toutes les choses qui m'étaient essentielles avant tels que boire, fumer, mais voilà, j'ai pris ma main et le sport me donne une certaine vitalité et me permet de défouler pas mal aussi bien. Tu veux que je présente mon album ? Oh, quel bel album, mais c'est l'album de l'année ! Non, non, mais à chaque fois qu'on fait un nouvel album, on a la sensation en tout cas d'être, enfin moi, j'aime pas tellement parce que ça serait généralisé, en tout cas moi j'ai la sensation d'arriver à un aboutissement, j'espère qu'à chaque fois j'ai tort parce qu'à chaque fois il faut que j'en refasse un derrière, mais j'ai toujours la sensation d'avoir tout donné, même tout vendu. J'ai toujours la sensation de m'être bien vidé une fois que j'ai fait un album, une fois que j'ai fini de faire des chansons, d'avoir travaillé avec les gens, avec les arrangeurs, avec les musiciens, d'avoir cherché un petit peu tout ça. Là ça a été fait avec les musiciens avec qui je travaille, c'est eux qui ont fait des arrangements, c'était avec Didier Grobot qui a fait la réalisation. Je travaillais en famille du coup et au moment où il sort, j'ai un vrai soulagement, je pose des valises en général, donc à chaque fois j'ai la sensation d'avoir fait mon meilleur album. Mais après il faut beaucoup de recul pour savoir si effectivement c'est un album qui compte ou qui compte moins. Mais en même temps un album c'est pas forcément une entité, c'est surtout douze chansons, et douze chansons c'est douze entités justement dans un album. Donc des fois il y en a forcément qui sont mieux que d'autres, ou d'autres auxquels je suis plus attaché, ou d'autres qui ont plus d'impact public, c'est aussi ça. En tout cas l'ensemble, ça me plaît dans son ensemble. J'aime bien encore faire des albums, mais bientôt ça va plus se faire puisque c'est... En même temps on dit tout le temps que bientôt ça va plus se faire, mais on en fait encore. Mais chacun a maintenant choisi les morceaux qu'il en vit. Et un album en tant que concept tel qu'il est, moi je suis encore en train de chercher un début, une fin, qu'est-ce que je mets en premier, pourquoi... Je sais pas s'il y a encore des gens qui l'écoutent dans ce sens-là, j'espère. J'espère me... A chaque fois en tout cas, depuis un moment, j'espère que ce ne sera pas le dernier. Pas dans le sens où j'écris un plus, mais dans le sens où j'aime bien l'idée effectivement de mettre un album avec des chansons qui se complètent. Certaines vont être tristes, d'autres joyeuses, d'autres vont plutôt avoir une énergie, une violence, tout ça. Et ça tient dans un tout, un tout que j'ai tendance à ramener à ce que peut être la vie. Tout ça, c'est une tragédie en fait, c'est une tragédie en plusieurs actes, avec des moments plus ou moins drôles ou dramatiques. Voilà, donc j'aime bien l'idée de pouvoir construire une chose à l'homme. Alors je sais pas après, si ce support-là n'existe plus, c'est un peu qu'on enlevait un petit peu la toile au peintre. Enfin c'est un petit peu sur quoi on peint après, on peut peindre sur autre chose, on peut, mais en tout cas voilà, c'est plus ça qui me gêne que le marché ou je sais pas quoi, qui est autre chose qu'un autre problème. À celle à qui je vis, forcément, en même temps, elle me rappelle aussi un peu ma jeunesse, le fait d'avoir envie de prendre un endroit avec quelqu'un. Je suis plus de première jeunesse donc ça fait un moment qu'elle y est directement et indirectement, elle est aussi dédiée aux couples qui ont envie de se mettre ensemble et puis de tenter l'aventure. Après, avec tout ce que l'aventure, je suis mal placé pour dire que tout se passe bien, mais ça vaut le coup d'y aller. Voilà, c'est un peu ça et à tous les gens qui ont envie de s'unir à un moment et qu'il n'y a plus qu'eux contre le monde entier. C'est ça qui est intéressant dans cette chanson, je pense. Après, forcément, oui, je la dédie à celle que j'aime parce que c'est ma proximité, c'est aussi avec elle que je vis. Si je vis avec elle, c'est que j'en avais envie. Mais l'idée, j'ai jamais une idée bien définie de ce que je veux dire dans une chanson, enfin du but que je veux atteindre. J'ai une idée vague et de cette idée vague, la précision se fait en écrivant. Alors en écrivant, effectivement, vu la conclusion qui dit bien, viens, viens, on va aller prendre quelque chose et peu importe le reste, puisque c'est toi, puisque c'est moi, c'est le petit clin d'œil à Montaigne, mais en le détournant sur l'amour. Donc c'est ce qu'il a fait pour l'amour aussi, je crois. Et voilà, ça m'amuse que la chanson soit acceptable de tout ça, de pouvoir faire des clins d'œil. Donc des fois, ça va un petit peu, ça va au-delà d'où je pensais. J'ai une première idée et des fois, ça se détourne parce que l'écriture l'impose ou que ça me donne d'autres idées. Et puis finalement, les chansons sont souvent d'abord des prétextes à écrire. Donc là où l'écriture m'emmène, je me laisse un peu aller aussi. J'aime bien les accidents dans les chansons. Je trouve que le fait d'être parti de quelque chose et puis finalement, d'être parti ailleurs, c'est intéressant parce que justement, c'est l'accident qui a créé ça. Et souvent, les accidents sont des choses qui rendent des choses bien, qui font une belle rime ou un bon mot où tu fais « Wow, tu es content d'avoir trouvé ». Et puis si j'étais resté des fois fixé sur mon objectif, ça ferait trop de contraintes. Et ces contraintes-là, finalement, deviendraient des choses qui me mettraient un peu en cage. C'est ce qu'il ne faut pas. En tout cas, j'ai appris ça en écrite. Je n'ai pas de préférence particulière. Je n'ai pas de rite. J'avais beaucoup discuté à une époque avec Linda Lemay qui me disait « Ben là, je pars en écriture ». Elle partait 15 jours pour écrire. Moi, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Je suis parti une semaine pour écrire parce que je n'arrivais pas à trouver de temps et pas le temps de penser. Tout se passe surtout dans la tête. J'ai besoin d'avoir du temps de penser. Donc, je me suis pris une semaine il n'y a pas longtemps. Je ne dis pas que ça a été absolument créatif, mais ça m'a permis en tout cas de me mettre en face du mur, en face de l'abîme. De me dire « Oh là là, mais c'est vide, il faut que je trouve des choses. Il faut que je me remue un peu ». En tout cas, ça m'a permis de construire. De construire sur les idées que j'avais déjà. De me dire « Ah oui, tiens, je vais aller là, là, là ». Et à côté de ça, j'écris « On peut être en train de parler là ». Et puis, au bout d'un moment, je te regarde le front et finalement, je pense à autre chose. Et puis, que ça parte. Et puis, que je sorte mon portable. Je me note ça. Merci Siri, ça me permet de le noter plus vite. Je me note. D'ailleurs, des fois, je suis étonné. Quand j'ai dit ça, je m'aperçois que ce qui a été écrit, je comprends rien du tout parce qu'il m'a mis au cœur en autre chose. Donc, je le contrôle un peu plus maintenant. Je suis plus dans ce truc-là. Et il y a un moment, ça va déclencher un truc qui va faire que je vais un peu plus insister ou pas. Un moment, je me mets de côté. Le jour où je me mets un petit peu plus en écriture, comme dit Linda, où je vais regarder un peu mon boulot où j'en suis, je me repasse tout et j'attends d'être… « Ah, ça, c'est bien. Ah, c'est bien. Si, je mets ça. » Et puis, des fois, ça part sur quelque chose. Mais j'écris tous les jours. En fait, je suis tout le temps en train de penser et de me mettre des choses de côté. Je vois Alain Leprest qui écrivait sur un coin de table et qui faisait une chanson sur un sujet qu'on pouvait lui donner comme ça ou qu'il voyait comme ça autour de lui. À la fin de la chanson, si tout n'était pas bon, beaucoup de choses étaient à garder parce que c'était vraiment bien. Moi, ça, je ne fais pas. Je ne peux pas prendre un truc… Ça m'est arrivé une ou deux fois, quelques fois d'en prendre une d'un coup comme ça. Mais ça ne m'arrêpera pas beaucoup, je pense. Non, je suis assez laborieux. Il faut que je ressors des bouts, des choses et je fais des constructions avec ce que j'ai. Au bout d'un moment, la construction va me donner un sujet. Ou alors, j'ai un sujet, je cherche les phrases, les mots, les choses que j'ai pu trouver qui m'intéressaient, qui pourraient rentrer dans cette construction. Donc, je suis assez laborieux. Le prochain, j'aime l'idée d'y aller, l'attente, le mystère que ça va être, comment ça va se passer. Ça ne se passe jamais mal, je m'en tirerais à dire que ça se passe mal. Il y a toujours une belle ambiance, mais il y a des moments où on surfe plus que d'autres. Et voilà, je suppose que quelqu'un, qu'un mec qui surfe, quand il trouve la vague, c'est le kiff total. Et il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Il y a un moment, la vague peut être bonne, mais on la prend mal. La vague est mauvaise, mais on la prend bien. Et des fois, les deux, ça colle bien et ça sublime la chose. Alors moi, je n'ai pas de... Il y a des concerts qui ont marqué pour des raisons diverses, pour des raisons des fois perso, des fois des raisons de partage avec les musiciens et tout ça, comme dernièrement l'Olympia. Forcément, je ne veux pas dire que je l'oublierai. J'avais fait deux dans ma vie et forcément, je m'en rappellerai. Mais on jouait à Viarbes la semaine dernière, à Abnau aussi. J'ai vécu des bons moments aussi. Vraiment... Ceux qui vont avoir une particularité, c'est ceux où ça s'est mal passé pour X raisons. Et finalement, ça nous fait rire. Après, on a eu un mec qui a mis les places à 70 euros et qui a fait une com' et il s'en foutait. Et il nous recevait même mal. Et finalement, il y avait 60 personnes au concert. Alors qu'on faisait... C'était sur la tournée dernière. Alors qu'on faisait plein partout. Et je vois le prix des places. Il est hors de moi. Et quand on a commencé le concert, je suis allé embrasser tous les gens de la salle en disant bonjour. J'ai dit bon bah, on est si peu. On va se dire bonjour quand même. Donc, je suis allé voir le public et je leur ai tous fait la bise. Et finalement, c'est devenu un bon souvenir sur un truc qui partait. Et on se marrait. Je leur disais bon, là, je vous fais une chanson à 3 euros parce qu'elle est 70 euros. Voilà, on s'est amusé à de ça. Mes gens ont été assez complices du truc. Je les ai remerciés mille fois d'avoir mis ce prix-là en disant ne remettez plus jamais ce prix-là dans un de mes concerts. C'est pas normal. Je leur ai dit que le mec a été foireux et tout. Et le mec était quand même content parce que ça ne payait jamais. Mais c'était assez hallucinant. Donc ça, c'est pour le coup, c'est un concert qui est resté. Alors que d'un point de vue, comment... Tout était fait pour que ça se passe mal à la base. Mais comme quoi, finalement, voilà, c'est à chaque fois des... Je vais être au Zénith dans 3 concerts. J'en suis super heureux. Mais voilà, ça me fait, ça me grise. Et ça, c'est ce qui est intéressant. C'est qu'à chaque fois, je retrouve un lien avec le sport. C'est le fait de plénitude quand on y va à fond. Ça, c'est bien. Mon casque, mon Bose. Je suis vraiment le corps d'ennemi mal chaussé. J'ai rien pour écouter à la maison. C'est où des trucs à chier. Donc, j'écoute sur mon ordinateur ou j'écoute sur une espèce de platine à 3 balles avec un... Avec un son, il me monte. Ou alors avec un truc... Donc, j'ai un casque. J'ai un bon casque. Un très bon casque. Et ce qui me permet de l'écouter absolument partout. Et quand je suis en train de faire l'album, parce que je ne m'écoute pas autrement. Je ne l'écoute que quand il est en construite. C'est pour ça qu'au moment où il part en vente, je ne mets jamais plus le nez dans l'album. Je ne sais même plus ce qu'il y a dessus. Mais par contre, pendant l'année qui précède, je le sur-écoute. J'écoute. Une semaine, ça va pas. Une semaine, ça va. Un jour, ça va pas. Un jour, ça va. Je m'en bouffe. Je m'en bouffe. Je m'en bouffe. Ce qui fait qu'au moment où on doit faire la résidence pour construire un spectacle, je sais quasiment toutes les chansons sans avoir trop à apprendre. Ce qui est plutôt pas mal dans ce sens-là. Mais je sur-écoute parce qu'à un moment, ça me sublime et à un moment, c'est... Pardon ? Une horreur. Une horreur. C'est violent à écouter. Mais c'est mon casque. C'est au casque que j'écoute le mieux. Je n'ai pas de bon matériel pour écouter. Alors, il y a un artiste que j'ai énormément écouté. C'est Maxime Forestier. Mais de Maxime Forestier, je ne sais pas si j'étais inspiré ou si par contre, ça m'a plutôt donné une... Comment ? Maxime Forestier est quelqu'un qui aime bien le travail bien fait. Donc ça a dû me donner en tout cas cette envie de... Sinon d'égaler, en tout cas d'essayer d'approcher ça. Il est assez hors fèvre. Je ne suis pas autant. Je ne suis pas hors fèvre dans ma façon de faire. Mais par contre, ça me donne en tout cas une envie de faire du bon travail. Et je pense que de Le Forestier, j'ai chopé ça. Ce n'est pas lui par contre que j'ai été chercher pour la scène. Pour la scène, des gens comme Igelin ont été vachement importants à aller voir. En tout cas, quand j'ai été voir Igelin, j'ai beaucoup aimé la façon dont on se comportait sur scène. Alors que je n'en avais pas énormément en disque à la maison. Mais j'ai été voir beaucoup sur scène. J'ai beaucoup aimé. Le théâtre me plaisait bien aussi. Le spectacle en général, les gens qui faisaient du spectacle. Des gens comme un travail de... J'aimais bien à un moment ce que je voyais dans Odeur. J'aimais bien les gens qui mettaient en scène. Odeur au bonheur des dames. Ça varie par exemple aussi des gens comme ça. J'aime assez ce travail-là. Et j'ai toujours eu envie de spectacle plus que de concert. Donc j'ai été mélangé un petit peu entre deux trucs. J'aimais bien une chanson française dite à texte. Mais j'étais aussi un peu gêné par des fois le côté un peu trop dépouillé. J'avais envie du spectacle. Ça me plaît bien. J'aime bien quand on mélange ça. Donc voilà, j'ai eu envie de ça. Je cherchais dans ce domaine-là. Mais j'ai pas eu un... Un tas de chanteurs. J'ai écouté énormément de chansons françaises. J'en ai écouté, ça a été 95% de ma discothèque quasiment. Mais ça va de Joulos Bocard, dont on peut pas dire que ce soit la bête de scène dans le sens... Higelinesque du truc. En passant par des Higelins, par des... J'aime beaucoup... J'aime aussi par exemple beaucoup l'élégance d'un Paolo Conte. Ce qui se passait sur scène me plaisait beaucoup aussi. Il y a eu une vraie mise en scène aussi, je trouve, du personnage et tout ça. Donc je suis assez... C'est assez compliqué de répondre à une question comme ça. En tout cas, en affirmant... Je suis assez étonné des gens qui savent où sont leurs repères. Moi, j'ai un peu pioché partout. J'ai un peu volé dans tous les sens. Mais je ne sais pas... Il n'y en a pas un dont je peux... D'ailleurs, quelle différence entre l'inspiration et l'emprunt et le vol... C'est des fois assez ténu. Non, voilà, j'ai pioché dans tout le tas comme ça. Et toutes les choses... J'ai beaucoup aimé Brel dans son incarnation. Tachan ou des gens comme ça, dans l'incarnation du... Mano Solo, là où ça fait aussi pas mal. L'incarnation des personnages dans l'utilisation du jeu et dans le fait d'être le personnage, ça me plaît bien dans les chansons. Je trouve ça plus facile pour l'interprétation et ça permet d'être le comédien d'une chanson qui est des fois une petite pièce de théâtre qui dure trois minutes. Chantez, mais j'aime bien cette idée-là, voilà. Ça, ça m'a plu. Puis, en même temps, j'ai des choses pop-rofes qui me plaisent bien où il y a moins à incarner et ça me plaît aussi de faire. Donc, je me suis démerdé, en tout cas, pour me permettre un panel assez grand, un spectre qui me permet d'utiliser plein de palettes. Alors, oui, alors là, c'est bien parce que ça fait deux ans que je repeins. Je me suis remis à peindre, à dessiner, à repeindre. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout ce que sera la pochette de mon prochain album. Je ne sais pas du tout. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. Mes propres peintures, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si j'ai envie de les... En fait, je ne sais pas si j'ai envie de mélanger le tout. J'ai beaucoup peint là. Ça fait trois, quatre mois que j'ai arrêté un peu de repeindre et dessiner. Mais je vais m'y remettre là parce que je vais avoir un peu plus de temps. Mais j'aime bien l'isolement de la peinture, le fait de s'isoler comme ça, de se mettre dans un coin et laisser un peu aller les choses. Ça me plaît bien. Donc, je repeint pas mal. Pas mal dans le sens beaucoup. Alors, j'ai beaucoup repeint dans des loges. Des loges, on attend beaucoup. Donc, je me suis dit que ce temps... J'ai beaucoup conscience du temps qui reste que je chantais Régiani. Et je me dis que je ne vais pas le perdre. En tout cas, ne pas le perdre inutilement. Si je le perds, à rien foutre, c'est très agréable. Mais je ne veux pas le subir, subir le temps perdu. Je veux le combler. Donc, je me suis mis à peindre dans mes temps d'attente en loge. Alors, du coup, je peins l'acrylique parce que ça me permet que ça sèche vite. Si je peins de l'huile, je pense que ça va être un peu compliqué après pour trimballer tout ça. Mais je repeins beaucoup. Donc, je ne sais pas si je m'en servirais pour ça. Mais ça m'a beaucoup plu de reprendre des pinceaux, reprendre des crayons aussi. Parce que là, je vais beaucoup. J'en mets ma fille au parc. Je dessine les gens autour. Alors, c'est très difficile parce que dans mon cas, entre les gens qui me reconnaissent, c'est un peu compliqué de se planquer pour dessiner. Ou les pigeons, quand il n'y a personne. Je dessine les pigeons. J'aime bien aussi. C'est un exercice que j'aime bien faire. Essayer de choper l'instant, le geste, le mettre à une terrasse et essayer de dessiner. J'aime assez ça aussi. Mais quoi en faire pour moi ? Je ne sais rien. Je n'ai pas notion à ouvrir une porte de ce côté-là. Je ne fais que recopier. J'aime assez le figuratif. J'essaye de recopier avec mon regard, une réalité et la déformer avec mon trait et mon regard. C'est ma façon à moi de m'exprimer aussi d'une autre façon que la chanson. Pour l'interview, merci AIS9Productions, c'était cool. On se voit quand vous voulez. Ciao !